Salut à toutes et à tous, deuxième numéro de cette rubrique X-Files, ça me fait plaisir de vous retrouver et franchement ça a été un régal parce que moi je me regarde de nouveau les épisodes, je me regarde de nouveau la série en entier, petit à petit bien évidemment, entrecoupé et c'est un bonheur, j'ai l'impression de revivre mon enfance, mon adolescence, les années 90-2000 et je vais partager ça avec vous, c'est pour ça que cette rubrique comme je l'expliquais dans le numéro précédent ce sera une rubrique sur le long cours qui va durer des années, il n'y aura pas des numéros chaque semaine mais voilà, on va se régaler ensemble, si vous êtes fan de tout ce qui est extraterrestre, ovni, complot, gouvernemental je vais aborder toute la mythologie extraterrestre, absolument tous les épisodes qui sont en lien mais, et c'était le cas du premier numéro, mais de celui-là aussi, je vais aussi aborder beaucoup d'épisodes dits indépendants, Monster of the Week, des Loners, c'est-à-dire des épisodes qui traitent d'une histoire en particulier, anthologique, une enquête et le premier numéro c'était Quand vient la nuit épisode 20 de la saison 1, mon épisode préféré de la saison 1, ce deuxième numéro on va parler de Projet Arctique, l'épisode 8 de cette saison 1 qui est parmi mes préférés, il est dans mon top 5 des meilleurs épisodes de la saison et donc Projet Arctique, c'est directement inspiré de The Thing, de John Carpenter et même avant ça, la chose venue d'un autre monde, dont était inspiré John Carpenter pour son film, puisque ici on va suivre Mulder et Scully qui doivent se rendre dans une base en Arctique avec d'autres scientifiques, trois autres scientifiques ainsi qu'un pilote pourquoi ? Parce que dans cette base, le personnel apparemment s'est entretué ils n'étaient plus eux-mêmes, ils ont averti, ils ont dit nous ne sommes plus nous-mêmes et ensuite plus de nouvelles et les corps sont découverts nous on voit au début qu'il y a un vrai problème puisqu'on voit l'équipage en train d'essayer de s'entretuer puis ensuite de se suicider mais on ne sait pas pourquoi et Mulder, Scully et les trois autres scientifiques vont devoir le découvrir en réalité, tout ça est dû à une forme de vie qui était là depuis des milliers des centaines de milliers d'années, enfouie dans la glace des petits vers, des parasites qui se logent dans l'hypothalamus et qui augmentent l'agressivité, paranoïa, schizophrénie et tout ce qui s'en découle et étant coincé par le froid qu'il y a dehors avec l'impossibilité d'avoir des secours qui viennent tout de suite parce qu'on est en Arctique, étant coincé dans cette base ils vont commencer à tous se soupçonner les uns les autres d'être peut-être contaminés une grande tension va monter entre les personnages ils vont découvrir un des scientifiques mort pendant la nuit et chacun va avoir un regard paranoïaque sur l'autre et c'est tout là le concept de cet épisode la paranoïa, ne plus savoir à qui on peut faire confiance, qui est infecté, qui ne l'est pas on a des doutes sur chaque personnage, y compris sur Mulder et Scully peut-être sont-ils infectés par ce vers, par ce parasite qui a infecté un chien notamment chien qui a mordu le pilote, pilote qui très vite est mort après avoir été infecté et à partir de là, ils vont rester donc Mulder, Scully et deux autres scientifiques sachant que le pilote est mort et le troisième scientifique est mort et chacun vont s'accuser l'un l'autre jusqu'à ce qu'ils découvrent qui est réellement infecté et bien évidemment infecté contre son gré sans le savoir c'est un épisode excellent il y a vraiment l'ambiance The Thing de John Carpenter c'est réalisé de main de maître, encore une fois l'interprétation, c'est peut-être là où le bas blesse Mulder et Scully, donc David Duchovny et Dylan Anderson sont toujours fidèles à eux-mêmes, égaux dans leur interprétation mais là où le bas blesse, c'est que c'est Xander Berkele et Felicity Huffman qui sont connus, qui sont à leur début on est au début des années 90, la première saison de X-Files 93 je crois ou 92 malheureusement, ils jouent très mal les deux jouent très mal, Xander Berkele que l'on ensuite, on verra ou que l'on avait déjà vu peut-être l'année d'avant dans Terminator 2 et qu'ensuite on verra dans 24h chrono et Felicity Huffman que l'on ne présente plus bon, je pense que vous avez tous vu Desperate Housewives il me semble que c'est dans Desperate Housewives qu'elle se joue voilà, maintenant, aujourd'hui c'est une excellente actrice mais c'est vrai que là, à l'époque dans cet épisode, c'était pas forcément évident le talent et puis on avait le pilote qui était joué par Jeff Coburn alors le pilote, lui, pour le coup on ne le voit pas beaucoup dans l'épisode Jeff Coburn qui ensuite a eu une carrière plutôt intéressante puisque ces dernières années on l'a vu dans The Sons of Anarchy notamment la saison 2 The Walking Dead, la saison 4 où il faisait le chef des chasseurs Joe, qui ralliait Daryl pendant qu'il y avait eu l'attaque de la prison après que la prison avait été détruite et Jeff Coburn qu'on a vu récemment dans NCIS Los Angeles voilà pour le casting donc c'est un huis clos on ne voit pas grand chose ça a été tourné l'intérieur a été recréé en studio l'extérieur a été tourné au Canada mais on nous fait croire que c'est un arctique donc ils ont tourné par grand froid tempête de neige tout ce que vous voulez c'est vraiment un épisode c'est une masterclass pour moi c'est tout ce que j'aime dans X-Files à savoir quand les personnages sont regroupés dans un petit endroit et qu'il y a un soupçon parfois une menace invisible c'est aussi un petit peu comme l'épisode dont je vous parlais il y a quelques jours donc quand vient la nuit où les personnages étaient regroupés dans une cabane avec un autre en l'occurrence c'était un garde forestier un petit nombre de personnes avec une menace extérieure alors là la menace est à l'intérieur c'est encore plus flippant mais voilà c'est ce genre d'épisode en huis clos qui joue énormément sur l'ambiance là c'est une ambiance glaciale le froid dehors à l'intérieur ils se réchauffent comme ils peuvent ils ont chacun leur pièce leur chambre vous verrez il y a énormément énormément de points communs avec The Thing c'est excusez-moi c'est encore une fois une masterclass cet épisode exemplaire très peu de moyens très peu d'acteurs très peu de décors et pourtant passionnant de bout en bout j'ai vu l'épisode un nombre incalculable de fois depuis que je suis gosse et je suis toujours aussi passionné par cet épisode on ne peut pas mettre alors on pourrait mettre cet épisode dans la mythologie extraterrestre étant donné que ces vers sont d'origine extraterrestre provenant d'une météorite mais comme c'est pas vraiment en rapport avec les extraterrestres et la conspiration officiellement il ne fait pas partie de la mythologie extraterrestre conspiration gouvernementale mais il s'agit d'un vers qui vient d'une météorite extraterrestre qui s'est échouée sur plusieurs années la fin de l'épisode laisse planer le doute ces vers peut-être qu'ils seraient toujours là sous la glace enfouie à plusieurs kilomètres sous la banquise donc voilà c'est toujours c'est toujours la grande force d'X-Files de laisser planer le doute sur des menaces qui pourraient y avoir des menaces bactériologiques environnementales et c'est le cas vous verrez dans la série mes épisodes préférés bien souvent ce sont des épisodes qui sont en rapport avec tout ce qui est bactéries menaces biologiques virus et ce genre de choses encore une fois je vous le conseille vraiment ça n'a pas pris une ride l'épisode a presque 30 ans maintenant il n'a pas pris une ride et si vous le regardez en 1080p vous allez voir que c'est un régal pour les yeux et au niveau du son tout est bon le montage sonore est excellent la réalisation vraiment Mark Snow encore une fois a fait de l'excellent boulot mais comme chaque épisode le compositeur est exceptionnel Mark Snow c'est un des meilleurs compositeurs de série c'est tout ce que je pouvais vous dire je ne vais pas le faire plus long parce que ce n'est pas non plus des analyses qui ont pour but de durer des heures et on se retrouve très vite pour un autre épisode où là j'aborderai deux épisodes 1 et sa suite et je pense que vous voyez ce dont je veux parler c'est des épisodes qui sont dans la saison 1 c'est des épisodes qui sont très connus qui touchent un personnage qui est extrêmement apprécié des fans de X-Files voilà je n'en dis pas plus je vous laisse des indices mais je pense que vous voyez de qui je veux parler on en parle très prochainement dans une prochaine vidéo de cette rubrique X-Files n'hésitez pas à me dire vos épisodes préférés de la saison 1 sachant que toutes les saisons de la 1 à la 11 ainsi que les films seront abordés dans cette rubrique il y aura des lives il y aura beaucoup d'autres choses merci à tous portez-vous bien ciao tout le monde merci à tous